Salut salut ! J'espère que vous connaissez encore cette perspective là. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait des vidéos de cette manière là c'est vrai et ça me manque honnêtement malgré j'ai bien découvert les lives sur Facebook que j'adore mais oui cette production de vidéos oui c'est autre chose et ça me manque. Donc et je profite de ce début d'année aujourd'hui de vous informer, annoncer comme moi je vois un petit peu l'avenir de ma chaîne YouTube et ma page Facebook en 2020. Enfin pour l'instant voilà parce que grâce à ces difficultés que j'ai rencontré fin d'année avec les vidéos heureusement j'ai eu toujours le Facebook live ça m'a sauvé un petit peu ça m'a permis aussi quand même de garder le contact avec vous. Mais effectivement ma chaîne YouTube a souffert de ça. J'étais sur une bonne voie je pense de plus d'action mais voilà ça s'est un petit peu endormi malheureusement. Et je voudrais bien reprendre, faire revivre ma chaîne. Du coup ma première chose que je vous annonce je vais reprendre aussi le Quikly qui est disparu pendant la période de Noël. Je vais reprendre ce format là, cette catégorie là je veux dire et c'est prévu pour chaque jeudi de la semaine. Je vais essayer de produire la vidéo en avance pour le mettre en ligne en avance et pour programmer la mise en ligne, la publication. Voilà j'espère que je vais arriver de faire ça régulièrement sans retard. Du coup chaque jeudi le Quikly soit pour un zoom sur quelque chose soit un Quikly astuce. Il y a de différentes sortes. Voilà et je vais mettre ça à votre disposition sur YouTube mais je vais partager ce lien là toujours sur ma page Facebook. Comme ça vous avez accès au Quikly tout de suite. Même sur Facebook. Voilà. Deuxième chose que moi je voudrais bien faire c'est mes tutos créatifs en forme de Facebook Live. Ça reste, ça reste. Le chrono de dimanche 15h ça m'en va très très bien. Je vais garder ce chrono là pour vous. Mais ce que je vais faire en plus c'est mettre un vidéo tutoriel sous cette forme que vous connaissez de mon début. Quand j'ai commencé les vidéos c'est juste avec la musique un petit peu accéléré. Oui, c'est une forme très courte qui dure maximum peut-être 20 minutes parce que le tutoriel c'est bien plus détaillé. C'est plus interaction que j'adore vraiment. Je suis très très contente et j'aime bien partager ce temps avec vous. Mais je ne suis pas sûre si tout le monde est vraiment fan de ça ou s'il y a des gens qui préfèrent le tutoriel plutôt rapide, plutôt voilà. Sans grand chose autour vous. Pure quoi. Et pour mettre toutes les possibilités à votre disposition, j'ai décidé de faire pour mon tutoriel de live sur Facebook dimanche 15h. Je vais publier parallèlement mon tutoriel sous forme de ce tutoriel sans parole sur YouTube. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Comme ça vous pouvez choisir. Est-ce que moi aujourd'hui je n'ai pas envie de papoter, je veux juste regarder le projet ou est-ce que moi j'adore et je vais découvrir ce qu'elle a encore oublié. C'est une question de goût et je veux être sûre qu'il y aura pour tout le monde, pour tous les goûts, quelque chose sur mes réseaux sociaux. Voilà, ça c'est la deuxième chose que je prévois pour 2020 et la troisième grande chose, c'est une nouvelle catégorie qui s'appelle sous les projecteurs. Du coup, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous voyez les deux grandes lettres S ou pour ceux qui savent que moi je suis aussi démonstratrice, Stomping Up, ça va peut-être être plus clair maintenant, c'est une catégorie qui est dédiée exclusivement à Stomping Up. Sous cette catégorie, je vais vous mettre des vidéos qui expliquent bien plus profond des choses sur Stomping Up. Soit sur les produits, soit sur des promotions, sur des actions, sur le tutoriel aussi exclusivement avec les produits Stomping Up. Tous, concernant tout autour de Stomping Up. C'est vrai, j'adore la marque parce que je trouve la qualité est super et j'aime bien leurs produits. Oui, je suis totalement fan, c'est pour ça aussi je travaille avec ce matériel-là. C'est vrai que dernièrement, j'ai vraiment moins parlé de Stomping Up. J'ai utilisé moins de choses de chez Stomping Up tout simplement parce que je pense que j'avais peur. J'avais peur d'embêter ces gens qui ne sont pas du tout intéressés par Stomping Up avec cette marque. Et c'est bien dommage parce que comme moi, je suis vraiment fan et j'ai vraiment une passion pour leurs produits. C'est un petit peu dommage. Et je sais qu'il y a aussi des gens intéressés par Stomping Up. Du coup, cette catégorie-là est pour vous. Comme ça, vous savez, moi je veux découvrir Stomping Up. Ok, je regarde les vidéos qui sont dans cette catégorie-là. Si vous n'êtes pas intéressés de tout, vous continuez à regarder mes autres tutoriels qui sont un mélange de matériel. Et pas trop en centre d'intérêt Stomping Up. Voilà, mais pour moi, ça me permet aussi de rentrer plus en détail sur certaines choses avec vous pour vous expliquer plus, pour vous montrer plus, sans avoir trop peur d'embêter quelqu'un qui n'a pas du tout envie de regarder ça. Voilà. Sur le projecteur, je trouve que c'est chouette. Je suis très contente de ma super idée. Et j'espère que, oui, ça vous intéresse. Vous êtes libre. Je veux faire une chaîne YouTube et une page Facebook qui touche vraiment, qui devrait être intéressante pour tout le monde. Alors, il y a ces trois choses prévues, des trois grandes choses. Deuxièmement, le tutoriel créatif le dimanche à 15h sur Facebook sous forme de live. Mais parallèlement, la publication de ce tutoriel pour le même projet sur YouTube sous forme de vidéo sans parole accélérée. Voilà. Et cette nouvelle catégorie, Didier à Stomping Up sous le projecteur. Et une quatrième chose, mais ça, c'est pas encore tout à fait, tout à fait, comment on dit en français, en allemand aussi, c'est pas encore mûr, assez mûr pour en parler. Mais je vais vous donner quand même une petite amuse-gule. C'est concernant de mettre en vente de... Oui. C'est concernant la vente. Hein? Au profit de notre association. Ok? Ça, je peux vous dire déjà, j'ai une idée en tête. Et je voudrais bien le réaliser. Mais il me manque encore plusieurs détails pour que ça soit bien rond, bien prête aussi de mise en place. C'est ça. Voilà. Mon... Ma première vidéo en 2020. J'espère que vous aimez la mise en place des petites choses sur mes réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. Et j'espère de vous pouvoir expliquer prochainement l'autre projet concernant la vente. Ça sera vraiment, vraiment chouette si ça marche. Voilà. Alors, merci beaucoup pour avoir vu mon vidéo. Si vous aimez bien ce que j'ai raconté, si vous voulez découvrir ma chaîne ou ma page Facebook, n'hésitez pas de me laisser d'abord un pouce pour cette vidéo-là. Deuxièmement, abonnez-vous pour rester au courant de ce qui se passe sur ma chaîne et sur ma page. Et sur YouTube, vous avez cette option d'une petite cloche pour vraiment être informé de qu'il y aura une nouvelle vidéo de moi. Voilà. J'espère de vous revoir, retrouvez-vous, bientôt. Et oui, à la prochaine. Bisous, bisous.